Salut les balances, bienvenue pour votre lecture sur ce mois de juin 2023. On va aller voir ensemble les messages qu'on a ici pour vous, à vous transmettre les amis. Je tiens à rappeler qu'on est sur une guidance dite générale sur YouTube, donc j'appelle à votre bon discernement et les énergies sont tout à fait interchangeables. Je pourrais parler de vous, mais je pourrais parler également de quelqu'un qui ressort sur vos propres énergies, également les balances. Et parfois vous avez les mêmes signes, donc à vous de vous placer en fonction de qui est dans l'histoire, de qui je parle dans l'histoire, tout simplement. Alors là, c'est plutôt l'aspect sentimental ou relationnel, je mets de côté. Je vais d'abord commencer par un peu l'aspect général. Alors ça dépend, ça peut aussi me parler également de relations aussi. Bonne écoute en tout cas les balances. Alors, éternité, nadir, initiation, la porte. Alors ici. Bon, je pense qu'il y a eu des choses qui ont été assez difficiles pour vous, mes petits balances. Peut-être dans votre couple, pour certains, ça peut être possible. Qui est là depuis un moment déjà. Mais ça peut être aussi par rapport à tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Vous avez vécu pas mal de choses qui vous ont par contre permis d'aller vers votre apprentissage, qui vous ont appris beaucoup de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine forme d'ouverture par rapport à ce que vous voulez véritablement voir peut-être dans votre vie désormais. Ça peut être possible qu'il y ait pu y avoir ici une certaine forme d'initiation, d'apprentissage, qui a fait que peut-être pour certains, vous êtes même passé par des périodes très sombres, très difficiles, voire une dépression pour certains. Pour d'autres, si on revient dans le côté spiritualité, peut-être qu'on vous avait traversé une nuit noire de l'âme pour pouvoir aller déconstruire ce qui a été longtemps là, afin d'apprendre qu'il y a une autre perception de la vie. Et je pense que j'ai l'impression qu'il y a un éveil quelque part qui s'est fait pour vous, mes petits balances. On essaie de vous chercher à aller vers votre éveil. Pour d'autres, c'est déjà passé. Pour d'autres, c'est en train de se dérouler. Pour d'autres, c'est encore à venir. Vous savez très bien que dans les guidances, il n'y a pas vraiment de timing. Puisque c'est en fonction de chacun. On n'évolue pas tous au même moment. Mais en tout cas, l'énergie reste plus ou moins la même quand ça parle. On parle ici de couple, de cœur, d'union. Ok, d'accord. Par rapport à l'aspect sentimental. Ça peut être relationnel, ça peut être effectivement sentimental, mais ça peut être aussi par rapport à des personnes proches de vous, au niveau du cœur. Pour moi, vous allez enlever tout ce qui est nuisible, tout ce qui n'est pas bon dans cette union, dans ce couple, dans cet engagement par rapport à ces liens, à ces personnes. Vous allez vous en couper, si c'est par exemple des personnes nocives pour vous. Vous allez aussi couper tout ce qui est manipulation, tout ce qui est ennui ou tout ce qui peut être porté, nuisible à votre être, à votre bien-être. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de, comme je vous ai dit, d'éveil ou alors des masques qui tombent ou un rideau qui tombe. Il y a un voile, pour moi, d'illusion qui a fini par tomber ici, dans la situation. Mais je vous vois, en tout cas, si vous avez vécu ici des problèmes, de la difficulté au sein de votre couple, pour moi, j'ai l'impression que vous vous débarrassez de ce qui n'était pas bon pour aller vers quelque chose qui sera quand même bénéfique pour vous par rapport à votre évolution de votre relation. On va voir, parce que là, je ne sais pas encore. Ah oui, on vous met vraiment, les relations, on vous met vraiment ici, sur l'axe, sur une relation, peut-être en particulier sur ce mois de juin, les balances, ou alors par rapport à certains liens proches de votre cœur. J'attire les personnes qui servent, enfin, vous allez attirer à vous les personnes qui vous portent vers la lumière, qui vous attirent vers le haut, et non pas les personnes qui vous attirent vers le bas. C'est ça, en fait. Si vous allez vraiment couper avec les personnes qui sont nuisibles à votre bonheur, à votre bien-être, je pense que vous allez vraiment ici mettre un terme à certaines relations tout de même. Parce que sinon, vous allez plonger dans les ténèbres ou avant, vous tirez vers le bas, peut-être également. On parle de procès, dispute, romantrance, litige, querelle, justification, désaccord, procédure. Je pense ici que vous êtes, pour certains, vraiment en conflit. Avec quelqu'un, c'est parti très loin, peut-être aussi au niveau des clashes, il y a eu vraiment eu des disputes, il y a eu vraiment eu des querelles. Pour d'autres, on peut carrément parler, vous êtes arrivés carrément à une procédure juridique, d'accord. On a ici les honneurs, reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction et récompense. Je ne sais pas encore comment la relier. Union. On vous met vraiment l'axe sur l'union en vous. Alors, fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement, attraction. En tout cas, vous allez laisser ce qui est nuisible derrière vous. Ça peut être des relations, ça peut être des situations, ça peut être certaines emprises de certaines personnes, même si vous ne coupez pas de manière très définitivement avec eux. Mais en tout cas, l'emprise, ils peuvent l'oublier désormais, j'ai l'impression, sur vous. Ils peuvent l'oublier ou vice-versa, c'est vous qui essayez d'avoir l'emprise sur quelqu'un. Je me demande si une copure n'était pas nécessaire aussi pour d'autres personnes, afin de pouvoir aussi dépasser les difficultés. Je vais prendre un ébroloque parce que là, je suis bloquée. Vers quoi, ça va évoluer du coup de tirage. On sent qu'il va y avoir la paix, quand même. Mais avoir la paix, je vous ai dit, certaines choses, certaines relations, ça détranchait. Il n'y aura pas l'emprise qu'elles vont... Ouais, donc c'est vraiment l'emprise qu'elles vont vraiment exercer sur vous, c'est terminé. C'est fini. Avant, vous étiez trop gentils. Maintenant, vous avez pris votre force. La compassion, OK. Mais dans le juste milieu, s'il y a des personnes qui utilisent votre gentillesse contre vous, vous allez les remettre à leur place. Vous allez quand même favoriser la paix, la sérénité, de toute façon, dans les liens, mais tout en disant votre vérité. Tout en disant votre vérité. Il y a des schémas, pour moi, qui cessent. Il y a certaines personnes, les relations vont se transformer. Ça ne sera plus pareil. Pour d'autres, même si vous êtes séparés par rapport à quelqu'un, cette personne ne vous a pas oublié. Ce n'est pas vous qui êtes dans cette situation ici, vraiment très problématique, au sein du foyer, etc. Ça va être la personne en face de vous. Malgré la séparation, pour moi, la personne, elle vous aimera toujours. Et si c'est vous, en tout cas par rapport à vos proches, vous les aimez. Elles auront toujours une place dans votre cœur. Mais je pense que vous allez prioriser votre bien-être, votre sérénité. Et pourquoi pas dire certaines vérités et en même temps vivre en fonction de votre vérité à vous, en fait. Voilà, ça va être clair. Aujourd'hui, vous voulez la paix. On voulait qu'on vous foute la paix aussi, pour certains. Laissez-moi tranquille. Voilà. Parce que c'est des personnes, peut-être, qui utilisent... J'ai l'impression que c'est des personnes proches de vous, qui utilisent votre gentillesse contre vous. Mais bon, ça, en général, c'est pour apprendre aussi à arrêter d'être gentil, parce que ce n'est pas vraiment être gentil, c'est juste que... C'est dû à leur attachement, qui fait que la culpabilité prend le dessus, et après, on fait des choses à contre-cœur. Et là, ça va nous apprendre à... à nous prioriser aussi, à nous remettre... d'arrêter de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, tout simplement. Et ce n'est pas parce qu'on ne les fait pas que... qu'on n'est pas aimable. Pas du tout. Pas du tout. Et je pense que là, vous allez agir depuis votre vérité. Désormais. C'est des personnes, en tout cas, je pense que vous allez leur mettre des stops. Il y a certains liens, je pense que même, que vous allez devoir rompre avec. C'est coupé. C'est comme si c'était un karma qui devait aussi, quelque part, des schémas, un cycle répétitif. Ça fait depuis plusieurs années, je pense que vous êtes en train d'être un peu le souffre-douleur de votre famille ou des personnes proches, ou même de votre conjoint. Pour d'autres, vous allez couper ça. Ce mode de fonctionnement, cette situation a trop perduré. Trop, c'est trop. Et pour d'autres, vous avez dû aller carrément procès, tellement que c'était vraiment envenimé, etc., etc. Dû à des jalousies, parce que, voilà, il y a eu des choses trop difficiles qui vous ont séparé, en fait. Vous, il peut y avoir aussi, quand même, un retour du passé. Il y a peut-être même l'espérance de l'un de vos deux qui espère peut-être recoller les morceaux. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a de plus ? Je pense que les relations qui nous maintenaient dans une certaine forme de sécurité ont cherché plus ou moins à rester dans une certaine forme de zone de confort. pour moi, on va très rapidement passer à basculer et passer à autre chose parce que ce n'est plus possible. C'est une pseudo-sécurité, d'accord ? La seule sécurité qu'on se donne à nous-mêmes, c'est à nous. Vous avez deux fois le pont. Je l'ai là, je l'ai ici. Je l'ai deux fois dans les cartes, je l'ai dans les breloques. Ce sont des personnes vraiment que vous chérissez beaucoup. Vous avez quand même deux fois la cigogne. Les personnes proches de vous. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du retour de votre passé, un conjoint avec qui vous avez formé un couple qui revient à vous. Il y a cette notion de vouloir ici peut-être de nouveau se projeter vers l'avant. Mais ça semble encore un peu perdu avant que ça se concrétise ici ou que ça se mette en place. Ou vous, vous êtes vous-même perdu ici dans cette situation. On vous dit attention parce que ne vous voilez pas la face ici. Il faudrait bien reprendre les choses en main dans cette situation. Il y a quelque chose qui s'est passé comme une sorte de miracle. Je pense que c'est quelque chose qui est venu à vous sans même que vous l'ayez enclenché ou même voulu ou même désiré ou quoi que ce soit ou même espéré. Rien. C'est juste que c'est venu de manière complètement... Ce n'est pas venu à vous par hasard en tout cas cette situation. Sachez-le. Mais peut-être que... J'ai l'impression que c'est une forme de... Je ne sais pas, c'est bizarre. Vous avez une forme de test. Une forme de test pour savoir est-ce que vous allez retourner dans vos masques ou alors vous allez au contraire prendre l'initiative de vous reprendre tout de même et de continuer à vous reprendre en main. À rester votre propre maître de votre propre vie. Par contre, vous allez... Cette proposition qui vient à vous, je pense que vous ne voudrez pas impliquer votre famille. Je pense que ce sera quelque chose que vous allez garder secret. Parce que c'était eux qui étaient des personnes envenimentes ici qui vont créer beaucoup de conflits, etc. Vous vous direz ici ne plus que ça se produise de nouveau dans votre vie. Vous voulez en tout cas... Et pour pouvoir passer autre cette situation, peut-être qu'il y aura des choses qu'il faudra peut-être garder pour vous. Les balances. Ne disez pas tout. Gardez pour vous les choses. Je pense que c'est ce que vous allez faire ici en tout cas. c'est comme si vous aurez peur ici de partager, de savourer. J'ai l'impression que vous savourez des moments avec quelqu'un mais de manière plutôt assez secrète. Et ça a l'air d'être avec quelqu'un de lui passer quand même qui revient ici, ces moments partagés. OK. On va aller voir. Je ne sais pas pourquoi j'ai rangé les breloques alors que j'ai encore mes cartes ici. Des discussions. Il te cache une vérité. Moi, je ne pense pas que c'est directement avec lui. Je pense que c'est directement avec les personnes proches qui sont nuisibles. Pour certains, ça peut être possible. Après, effectivement, peut-être que cette personne, quand elle va revenir, on l'avait vu, vous n'êtes pas très, très clair ici. Et on vous sent ici encore peut-être cacher certaines choses. Peut-être que vous-même vous cachez aussi certaines choses. D'accord ? Je pense qu'on ne déverrouille pas tout. On ne délivre pas tout. On fait au fur et à mesure. Parce que si c'était une longue séparation qui s'est passée ici, effectivement, allez étape après étape. Ne brûlez pas les étapes, bien évidemment. On a quelque chose d'assez secret quand même. Oui, on se rencontre en mode cachette, en mode secret. Alors, soit vous avez fait des confidences ici à une personne proche de vous au niveau de votre amie ou sœur. Et je pense qu'elle se doute ici. Peut-être que vous vous rencontrez ici en cachette, en secret. Parce que j'ai l'impression que vous avez dit quelque chose. Peut-être que cette personne vous a trahi, d'accord ? Dans ce que vous avez pu dire concernant ici une situation qui était coupée autrefois. Oui, ça y ressemble. Il y a des réglages à faire entre vous. Alors, je pense qu'il y a des réglages à faire autant avec la personne qui revient qu'avec les personnes proches de vous au niveau du cœur également. Je pense qu'il y a de part et d'autre, il y a des choses à régler pour vous, les balances. Bloquer. Ne pas hésiter à bloquer ce qui ne te convient pas. Oui, je pense que vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t à certaines personnes. Alors, peut-être autant à la personne qui vient peut-être ici s'emmêler de votre situation. Et peut-être pourquoi pas au partenaire aussi s'il repart dans ses travers. Je pense que vous n'allez pas le rater non plus. Parce que je vous ai dit, vous êtes décidé à vouloir vivre votre propre vérité quand vous avez envie de la vivre. Voilà. Accepter ou à laisser. Je sens quelque chose comme ça dans votre tirage. Accepter ou à laisser. Voilà. Je sens que vous avez quelqu'un proche de vous qui se doute. Peut-être que vous faites des choses en soms-soum. Ici, c'est par rapport au retour de passé parce que c'est comme si c'est de toute façon assez compliqué votre tirage parce que j'ai l'impression que c'est autant la personne avec qui vous étiez en union ou en relation qui était compliquée. Vous êtes arrivé vraiment à des situations très problématiques. Mais je pense que vous avez aussi des tierces personnes qui ont interféré. je pense que c'était la famille ou la belle famille ou carrément les deux. Et en même temps, il y a aussi la famille de l'autre côté plus la personne. Enfin, voilà. Bon courage. On va dire que vous allez avoir un mois de juin très chargé, bien occupé, un agenda bien pris. Voilà. Vivons heureux, vivons cachés pour certains. J'ai envie de vous dire. Et pour d'autres, voilà. Je pense qu'il y a certaines personnes de votre entourage qui sentent que vous ne leur dites pas tout. Et puis même la personne aussi peut-être avec qui il y a ce retour. Il y a encore des choses qui ne sont pas encore complètement tout dites. Et si vous voyez que de toute façon, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, que ça repart encore, peut-être encore dans l'ancien schéma ou dans l'ancienne relation, pareil, vous réglez les choses ici, ce qu'il y a à régler. Et si vous voyez que ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas. Bloquez. Si ça ne vous convient pas, passez à autre chose en gros. Voilà. Coupez, dans le sens. Voilà. Ça ne sert à rien de donner plus d'explications, ça ne sert à plus de vous justifier. Voilà. Tant pis, s'ils ne comprennent pas, ce n'est pas grave. Voilà. Priorisez-vous, les amis. Voilà pour votre tirage et les balances. Un très bon mois de joie, en tout cas, les amis. Je reviendrai, de toute façon, pour voir le tirage sentimental dans plusieurs formes sur la chaîne. Pas de soucis. En tout cas, prenez soin de vous. Ciao, ciao. A très bientôt.